Tu as essayé, tu as lu sur le site du gouvernement du Canada, tu as écouté des influenceurs sur YouTube, sur Facebook qui parlent d'immigration Canada ou alors tu as écouté un collègue de travail, un camarade de classe, un voisin dans ton quartier qui a monté son dossier d'immigration et qui l'a réussi et tu as décidé de te lancer dans l'aventure. Tu as monté le tien mais malheureusement tu as eu un refus. Si tu te retrouves dans cette situation, je me propose aujourd'hui de partager avec toi mes trois meilleurs conseils si tu as déjà eu un refus de visa. Mes trois meilleurs conseils à absolument mettre en place avant de soumettre une deuxième demande de visa. Je me présente, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis Agnès Takoukam, consultante réglementaire d'immigration du Canada et du Québec. Ma mission est d'aider toutes personnes qui désirent immigrer au Canada à réaliser leur projet d'immigration au travers de l'application de la loi et des règlements sur l'immigration canadienne et surtout à vous donner la bonne information. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Mes trois meilleurs conseils si tu as déjà eu un refus de visa étudiant ou travailleur ou de résidence permanente, peu importe le refus que tu as déjà eu au Canada, avant de soumettre la deuxième demande, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est un, consulter un professionnel en immigration. Quand je parle de professionnel en immigration, je parle d'un consultant réglementaire d'immigration du Canada ou d'un avocat en immigration. Pourquoi consulter le professionnel en immigration? Parce que le professionnel en immigration connaît la loi, connaît les règlements sur l'immigration du Canada. Le professionnel en immigration est capable de confronter la décision de l'argent, est capable de faire appel à la décision. Le professionnel en immigration, même pour soumettre la deuxième demande, est capable au travers des articles et des alignés de la loi de confronter la lettre de refus, les raisons de refus évoquées par l'agent d'immigration. Deux, le professionnel en immigration, avant de soumettre la deuxième demande de visa, va faire une demande d'accès aux notes de l'agent qui a traité le dossier. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la lettre de refus que tu reçois lorsque tu soumets une demande de visa, elle est souvent générique. Et la lettre de refus, en fait, est supposée te donner les raisons du refus, mais ça ne te donne pas la motivation de l'agent. Qu'est-ce qui a motivé son refus? Donc, lorsque le professionnel en immigration fait une demande d'accès à ces informations-là, il peut voir exactement la motivation de l'agent qui a traité ton dossier. La motivation est très importante parce que lorsque l'on connaît qu'est-ce qui a motivé le refus, on est capable d'apporter des éléments supplémentaires pour convaincre l'agent que les raisons de… pour convaincre l'agent que sa motivation, en fait, n'est pas fondée ou bien pour dire à l'agent qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de son dossier, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que voici des éléments qui prouvent que le dossier ou le candidat a tous les éléments nécessaires pour réussir son projet d'immigration. Ça, c'est la deuxième chose, le deuxième conseil, faire une demande d'accès aux notes de l'agent. Le troisième conseil, c'est de se faire représenter, de se faire représenter par un professionnel de l'immigration. Ne prends pas le risque de soumettre une deuxième demande d'immigration après un refus toi-même. La première fois, tu l'as fait, tu l'as échoué, tu as raté. La deuxième fois, fais-toi représenter par un professionnel en immigration parce que lorsque tu es représenté par le professionnel en immigration, tu mets toutes les chances de ton côté parce que le professionnel ayant connaissance de toute la loi et de tous les règlements qui régissent cette catégorie d'immigration-là, le professionnel est capable de faire un très meilleur job que toi, un meilleur travail que toi. Et le professionnel sait quel alénéa et quel article de la loi il peut utiliser pour aller convaincre l'agent que cette fois-ci, c'est la bonne. Je récapitule. Les trois meilleurs conseils. Premier conseil, prends une consultation. Fais-toi consulter par un professionnel de l'immigration. Expose ton problème, dis-lui qu'est-ce que tu as fait dans ton premier dossier et apporte la lettre de refus. Deuxième conseil, faire une demande d'accès aux notes de l'agent qui a traité le dossier pour aller voir sa motivation. Qu'est-ce qui l'a motivé à refuser ton dossier? Et le troisième conseil, fais-toi représenter à ta deuxième demande d'immigration. Car le professionnel à l'immigration connaît mieux les règlements et la loi sur l'immigration que toi et peut faire un meilleur job que toi. Alors, si tu as trouvé que cette capsule a été intéressante, je te prie de l'aimer et la partager à tous ceux à qui tu penses que ça peut avoir une valeur ajoutée. Et on se revoit comme ça dans une autre vidéo dans laquelle je partage des éléments, des astuces pour vous aider, vous aussi, à réussir votre projet d'immigration et surtout pour vous donner la bonne information au sujet de l'immigration au Canada. À bientôt!